C'est un film qui transpire la libido de ces jeunes adolescents. De ces jeunes hommes qui terminent le collège et qui veulent absolument avoir une petite amie pour l'été qui précède leur entrée à la fac et idéalement aussi perdre leur pucelage. Donc le film transpire cette obsession-là et à la fois il y a quelque chose je trouve de très pur et presque d'assez naïf dans les sentiments qui traversent le film. Il y a quelque chose d'assez étonnant parce que justement j'ai revu le film il y a deux jours et je me disais comment passe un film comme celui-là en 2023 par rapport à la question du genre, du consentement, etc. Et je me suis rendu compte que le film était assez délicat même sur cette question-là. et en fait ce qui est très fort dans le film c'est que c'est vraiment un peu le modèle de ce qu'on appelle la bromance mais donc c'est vraiment un film sur l'amitié et un film très sentimental sur l'amitié aussi puisque c'est deux garçons qui ont grandi ensemble, qui ont partagé les mêmes obsessions, les mêmes frustrations et qui en fait arrivent au point où ils vont être séparés en fait par la vie puisque l'un des deux n'a pas été pris dans l'université où va aller l'autre. Et donc il y a cette sorte de trahison amicale, de blessure amicale et puis finalement de déclarations d'amour finales que je trouve extrêmement touchantes. J'ai vu peu de films en fait aussi drôles quoi, c'est assez c'est assez impressionnant la façon dont sans cesse les scènes sont traversées court-circuitées par des éléments de burlesque. C'est aussi beaucoup beaucoup un film sur le langage donc il y a énormément de comiques qui passent par les dialogues mais il y a aussi énormément de mouvements dans le film d'énergie. Il y a toute cette deuxième partie du film que je trouve très belle avec les deux flics, les deux policiers qui se retrouvent à prendre McLovin qui achetait de l'alcool avec une fausse carte d'identité et la façon dont ces deux policiers prennent cet ado avec eux et petit à petit en fait on comprend que ces deux policiers qui eux-mêmes sont amis en fait cherchent à se prouver peut-être qu'ils ont encore un rapport avec la jeunesse, qu'ils ne sont pas complètement basculés dans le monde des adultes. Il y a une grande mélancolie, une nostalgie de ces années-là qui sont des années souvent bourrées de d'humiliations, de frustrations qui sont loin d'être des années idéales mais qui finalement malgré tout parce qu'on traverse des moments difficiles mais on les traverse avec des amis quoi donc c'est donc le film est vraiment traversé par cette mélancolie, cette nostalgie-là et à la fois le film est aussi vraiment un film au présent. On n'a pas l'impression de voir un film écrit par des adultes qui reviennent des années plus tard sur leur jeunesse, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui moi m'a paru extrêmement juste sur ce que c'est qu'être un adolescent puceau, en l'occurrence garçon de 17-18 ans. « Hello, Mindy » Il y a cette scène hilarante où McLovin va acheter de l'alcool avec sa fausse carte, il en fait des caisses pour jouer la désinvolture. « I love that stuff, I've been drinking it for years. You know, I heard they recently decided to add more hops to it. » Et puis en termes de mise en scène, je trouve que dans ce registre-là de la nouvelle comédie américaine, je trouve quand même le film vraiment très réussi. Je trouve que ce soit l'image, il y a quand même des très belles scènes de nuit, c'est assez impressionnant l'énergie des scènes de soirée parce que les personnages traversent deux fêtes successives, même dans le rapport à l'espace, la façon dont le film fait exister le lycée, dont le film fait exister notamment dans toute cette très belle séquence finale, l'espace du centre commercial. Je trouve que jusque dans ce plan final avec l'Escalator, il y a des vraies belles trouvailles de mise en scène qui ne sont pas si fréquentes que ça dans ce registre de la comédie un peu régressive américaine. Pour moi, je pourrais citer beaucoup d'autres films dans cette mouvance-là que j'aime énormément, mais je trouve que celui-là est peut-être le plus réussi, le plus fort en termes de cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !